Sous-titrage Société Radio-Canada Pour nous, la canne berge représente beaucoup le temps des fêtes, Noël, avec un peu de sapin. Du sapin qu'on a moulu avec un peu de sel, alors amené un côté très forêt, très Christmas-free. Alors maintenant, je vais vous présenter un de mes sous-chefs, Luca, qui va vous faire cuire le foie gras et faire la garniture. On va faire une belle petite recette de foie gras à la québécoise avec les produits du Québec, parce qu'on est au Québec et on aime le Québec. Pour cette recette, on a besoin du foie gras, bien évidemment. On a pris des cubes de brioche, sel de sapin tout simplement. On vient couper les petites vignettes et ensuite on les mélange avec du sel de maldon, avec du gros sel, pour venir faire une petite poudre. Ici, on a une poudre de canne berge, une poudre de canne berge qu'on peut trouver dans des magasins santé, dans la section biologique. Ensuite, on a du maïs éclaté. On a des canne berge qu'on a pochés dans du sirop. Tout simplement, on a fait chauffer notre sirop, moitié sucre, moitié eau. Une fois qu'il est venu à ébullition, on l'a versé sur les cannes berges et on l'a fait refroidir. Une fois refroidi, on a mis les cannes berges dans de l'huile de cameline. Cameline, c'est une petite graine qui, maintenant, commence à prendre beaucoup de popularité ici au Québec. Quelque chose de spécial, c'est de l'huile de cendre. C'est-à-dire, on a fait brûler du foin. On le met en poudre une fois qu'il est complètement, complètement brûlé. Et on le mélange avec de l'huile de pépins de raisin, qui est très, très neutre, qui n'a aucun goût, parce que, justement, on veut que ça goûte de la cendre. Et ici, on a une petite purée de pommes qu'on a faite et qu'on a mise dans une pipette pour qu'on puisse dresser bien avec. Tout simplement, on a mis les pommes au four, on les a faites exploser au four et on les a mis en purée. Maintenant, on va cuire ce beau morceau de foie gras. Quand on fait cuire le foie gras, c'est très important d'avoir une poêle très chaude et le foie gras très froid. On met une toute petite goutte d'huile et on attend vraiment que la poêle devienne super, super chaude, commence à faire de la fumée. On dirait que ça va exploser. Le foie gras, on va l'assaisonner légèrement. On poêle toujours le côté qu'on veut présenter en premier. Donc, le côté le plus lisse, le côté le plus bombé. Idéalement, on l'inclinerait, comme ça, il baigne vraiment dans le gras. Quand vous voyez que la poêle commence vraiment à fumer, 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 c'est là qu'on peut commencer à enlever un peu de gras et là, on tourne de côté. Un autre petit coup. Ça y est, c'est fini. Là, on le met au four. En attendant, on en profite parce qu'on sait que ça va prendre un bon deux minutes, on peut commencer à dresser notre assiette. Donc, la belle purée de pommes en pipettes, des beaux cèques. Ensuite, la fameuse huile de cendre. On va mettre un peu n'importe comment. Puis, exprimez-vous, hein. Soyez pas gênés. Défoulez. Tous les mauvais sentiments que vous avez dans la journée, là. Explosez l'assiette, c'est beau. Si on a une petite réduction de petits fruits, un peu la poudre de canneberge. La brioche, ce qu'on aime faire pour accentuer encore plus le goût de la cendre, là, c'est de brûler la brioche. Fait comme des toasts avec le foie gras, c'est cool. Donc, pour voir si le foie gras, il est prêt, on le touche ici et on voit qu'il faut qu'il soit moelleux, mais qu'il ait une légère, légère résistance. On prend notre maïs éclaté en poudre et on le met sur le foie gras. Ensuite, on vient prendre notre beau petit morceau de foie gras. On peut mettre un peu plus de popcorn en bas. Après, si vous voulez, si vous avez des belles petites verdures, si vous êtes vraiment aventureux, là, vous faites tomber tout le gras du foie gras. C'est bon, ça. C'est un peu de sel de sapin, surtout sur le foie gras, vu qu'on n'a pas trop à se donner. Servez à vos amis, à votre famille, vous mangez, vous prenez du poids, parce que le foie gras, c'est très, très gras. Vous allez faire du jogging pendant deux heures après. Sous-titrage ST' 501